Monsieur Jacquin, je reviendrai, il nous l'a dit, et là vous pourrez vous lâcher sur votre gare, votre petite ligne, votre grande ligne, tout ça, mais pas aujourd'hui. Monsieur Jacquin, je voulais aussi vous féliciter pour votre parcours, vous êtes manifestement un amoureux du train, vous lui consacrez votre vie de chef de gare à chef de toutes les gares, vous incarnez vraiment l'ascenseur social dans sa meilleure acception, et je suis très sincère en disant cela. Première question, la raison d'être de SNCF, de l'EPIC, a été redéfinie récemment, avant la loi des mobilités, elle dit apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. C'est beau, on sent la volonté de relever le défi climatique et aussi de l'intermodalité, ça a été écrit au moment de la diversification des activités de SNCF, dans le cas en le covoiturage. Dans ces termes, il n'y a pas la notion de service public, vous les avez repris, vous, dans votre exposé, et on ne sent pas que le ferroviaire est au cœur de la machine SNCF. Alors, êtes-vous le candidat du consensus ou incarnez-vous une rupture par rapport à l'époque précédente ? Vous nous parlez d'une nouvelle SNCF, vous laissez entendre que le ferroviaire serait une solution et pas un coût. J'aimerais plus de précisions parce que je voulais vous poser des questions sur le fait que je sens en vous quelqu'un d'extrêmement habile et votre exposé en témoigne. Parait-il que le recrutement a été très difficile ? On cherchait quelqu'un à l'international. Outre les questions financières d'appétit et du gain de certains, paraît-il que les injonctions paradoxales à relever sont épouvantables et décourageantes ? Et c'est là-dessus que je vais vous questionner. Bercy veut mettre moins d'argent, diminuer la dette, le ministère développer les transports du quotidien, et Matignon garantir la paix sociale. Guillaume Pépi, a posteriori, on peut analyser comment il a répondu à ça. Il a développé TGV, TER, mais au prix d'une dégringolade du fret, les trains de nuit sont oubliés, les trains d'équilibre du territoire également, et l'état du réseau questionne au risque de la sécurité. Donc comment avez-vous l'intention d'y répondre à ces injonctions paradoxales ? A l'oral, vous venez d'y répondre parfaitement, mais dans quelques années, on pourra analyser quels ont été les choix que vous aurez proposés, et on pourra analyser votre stratégie, parce que pour l'instant, vous nous manifestez que vous allez répondre à toutes ces injonctions paradoxales, je n'y crois pas. La dernière question, c'est quelle assurance financière avez-vous obtenue du gouvernement ? J'espère que vous en avez obtenu, parce que Bercy estime que ça lui coûte cher le désendettement, et tant de grignoter, donc il y a un nouveau contrat de performance à négocier. Avez-vous obtenu quelque chose ? Et saurez-vous redonner confiance aux cheminots ? Je vous remercie. Merci, M. Farandou, est-ce que vous pouvez rassurer M. Jacquin ? Oui, oui, je vais lui répondre. Moi, la raison d'être, je la trouve pas mal. Liberté, c'est une espèce de devise républicaine de la mobilité, donc elle me parle, liberté, facilité, planète, voilà, on s'y retrouve. Elle me va bien, elle est assez large, elle est aspirationnelle et elle est assez riche. On peut la décliner, donc moi, je m'inscris bien volontiers. Le ferroviaire, je le mets au cœur. Le ferroviaire, c'est fondamental, c'est quand même une société nationale des cheminots de fer français, donc si je dois donner une forme de priorité, le ferroviaire sera cette priorité. D'abord parce que c'est la colonne vertébrale des mobilités, voilà. Donc c'est pas toutes les mobilités, on a besoin de l'ensemble, mais cette colonne vertébrale, elle doit bien marcher. Il n'y a pas de bon physique si le dos ne va pas bien. Si le dos ne va pas bien, on a mal au dos, on ne peut pas avancer. Il faut que la colonne vertébrale de la mobilité fonctionne et le ferroviaire est cette colonne vertébrale. Et ce ferroviaire français. Là encore, on a eu la question sur l'international, il faut faire attention. C'est un paradoxe à se disperser à l'autre bout du monde et à sembler négliger le ferroviaire français. Le service public, ça me parle. Voilà, je vais dire, j'en suis un enfant presque du service public. C'est très noble, ça donne beaucoup de sens. Être au service de ses concitoyens, être au service du bien commun, je pense que c'est formidablement motivant. Et les cheminots en sont fiers. C'est vraiment un élément de fierté par rapport au corps social cheminot de leur dire, de leur rappeler qu'ils ont un rôle à jouer pour être au service de notre pays et des Français. Ce service public, il a une dimension aussi économique. On doit rendre ce service au coût le plus ajusté pour la collectivité parce que qui dit service public dit argent public. Et l'argent public est une denrée rare. Donc il faut la gérer avec attention et rendre des comptes sur son utilisation. La nouvelle SNCF, elle aura, est-ce qu'elle aura des ruptures ou des inflexions ? Oui, des inflexions sûrement. Des inflexions sûrement. D'abord, la loi le veut. Je pense qu'on n'a pas bien encore intégré l'impact de cette nouvelle gouvernance. Il y avait trois EPIC, il n'y a plus d'EPIC, il y a des sociétés anonymes avec une espèce de société holding de tête. Ce n'est pas du tout pareil. Ça veut dire une responsabilité économique beaucoup plus forte, une potentielle d'ailleurs mortalité des sociétés anonymes. Une EPIC, c'est immortel puisque c'est adossé à l'État. Une société anonyme fut-elle à capitaux publics ? Lorsque vous avez consommé tous les fonds propres, vous avez un problème. Voilà. D'autant plus, vous êtes regardé par Bruxelles. Regardez ce qui se passe pour la SAFRET. La mise en responsabilité des dirigeants et de leur conseil d'administration sur les sujets économiques sera beaucoup plus aiguë. Avec une forme de responsabilité beaucoup plus forte. Voilà un exemple que je peux donner. Sur les injonctions paradoxales, elles sont normales. Elles ne m'inquiètent pas. Elles sont toutes logiques. Qui n'en a pas ? Et j'allais dire dès lors qu'on est dans la sphère publique, on a des injonctions paradoxales, mais c'est normal. Chacun est dans son rôle. Bercy, dans son rôle, en fonction de la dette de notre pays, ils sont dans leur rôle. On ne peut pas laisser galoper la dette et dériver la dette. Donc ils sont attentifs à ce que notre pays ne s'embarque pas dans une dette qui ne serait pas soutenable. Et ils font attention dès lors à la dépense publique. De notre côté, bien sûr, on a tous envie de développer les services, développer la mobilité. Donc on peut dire que le ministère des Transports, pour faire simple, souhaite bien évidemment plus de services autour de la SNCF et que la SNCF prête des initiatives pour fédérer toutes les mobilités dans les territoires. Et parfois, ces initiatives coûtent un peu. Donc on voit apparaître là, effectivement, deux éléments qui peuvent sembler contradictoires. Mais là encore, c'est un sujet d'équilibre. Et de la même manière, il y aura des équilibres à trouver entre la nécessaire, plus grande efficacité de l'outil SNCF, pour deux raisons, je le rappelle. L'État fait un effort énorme. Les 35 milliards d'euros de reprise de dette, je pense que tout le monde se rend compte à quel point, ça, pour le coup, ça n'a pas été une décision facile à faire accepter à Bercy. Bercy, je pense, n'avait pas vraiment envie de voir la dette de la France se rajouter de 35 milliards d'euros. Il y a bien une contrepartie. En gros, c'est que cette dette ne se reconstitue plus. On l'efface, il ne faut plus qu'elle se reconstitue. Comment on fait pour pas qu'elle se reconstitue ? Il ne faut pas refaire du déficit, puisque la dette, c'était la somme des déficits accumulés. Donc il faut bien qu'à un moment donné, et assez vite, 2022, on arrive à ce que globalement, le système ferroviaire français ne coûte pas à la collectivité. Voilà. Et cet enjeu, je l'assume complètement, parce que s'il coûtait, ça serait de l'argent public que le pays n'aurait pas, pour l'éducation, pour la justice, pour l'armée, pour d'autres missions régaliennes de l'État. Donc c'est mon devoir, mais je pense que c'est le devoir de tous les cheminots, de bien comprendre que le pays nous demande de tout faire pour que, en 2022, le système soit équilibré. En face de ça, et je l'ai évoqué dans ma présentation, il y a un enjeu social, parce que qui dit suppression des déficits, dit productivité. Le mot n'est pas tabou. Et la productivité, sans faire de grands cours économiques, productivité du travail, productivité du capital. Productivité du capital, ce n'est pas la plus compliquée. Il faut que les ateliers, les grands équipements, travaillent quasiment 24 heures sur 24. Ça serait complètement stupide d'avoir un grand atelier qui a coûté plusieurs dizaines de millions, qui ne produirait que 7 ou 8 heures par jour. Donc il faut absolument que les grands équipements, comme une piscine, tournent le plus possible. Notamment les équipements industriels, bien évidemment. Il faut que le réseau aussi soit bien circulé. Ce n'est pas la peine d'avoir une voie ferrée pour qu'il y ait de la place dessus et qu'on n'arrive pas à faire rouler plus de trains. Pour ça, c'est la rentabilité du capital. La rentabilité, la productivité du travail, les 35 heures s'appliqueront à la SNCF. On va rassurer tout le monde. Les grandes lois du travail s'appliqueront aux cheminots. Mais il y a des marges de progression. J'en vois deux. La première, c'est la polyvalence. Et ce n'est pas la faute des cheminots. Vous avez fait les uns et les autres mention que j'étais rentré à la SNCF il y a longtemps. Quand je suis rentré à la SNCF, les cheminots étaient beaucoup plus polyvalents. Le même cheminot dans une gare, et vous avez dit que j'étais chef de gare, faisait la circulation des trains, vendait des billets, allait livrer les wagons et même passait un coup de balai si la gare était sale. Et ça ne choquait pas les cheminots. Donc ce n'est pas les cheminots qui ont enlevé la polyvalence. C'est l'organisation du travail interne à l'entreprise qui, de facto, les a spécialisés. Bon, il faut les déspécialiser, notamment sur les petites lignes, où c'est complètement stupide et anti-économique d'être allé trop loin dans la spécialisation de manière très étroite des tâches des cheminots. Voilà, c'est assez simple, en fait. Et au fond, je suis convaincu que les cheminots le comprennent et sont prêts à l'accepter. Le deuxième volet de la productivité, c'est les coûts de structure. Quand je compare à Keolis, c'est en gros du simple au double. Alors ça s'explique, ne serait-ce que l'histoire, ne serait-ce que des tâches qu'on demande à la SNCF qui, parfois, se substituent à telle ou telle entité publique. Il n'empêche que, si la SNCF veut conserver ses parts de marché dans un univers de concurrents généralisés, elle devra ajuster ses coûts de structure. Les bons coûts, j'allais dire, c'est les coûts de production. Les conducteurs de train, les agents de maintenance, on en a besoin. Les coûts de structure, ce n'est pas des mauvais coûts, mais c'est des coûts qu'il faut ajuster parce qu'ils ne sont pas directement productifs et ils ne contribuent pas directement aux services publics. Sur les assurances que m'a données le gouvernement, ce ne sont pas des assurances, c'est un contrat. Et je l'ai accepté. Il est très clair, il est public. Pardon ? Laissez répondre M. Farandou. Je considère qu'il est très clair. Je rappelle que j'ai encore 12 questions derrière. Il y a cette fameuse trajectoire économique, et je pense qu'elle est quasiment publique, c'est-à-dire qu'il y a une trajectoire où elle va l'être. Je pense qu'on la verra très vite arriver. Au moment de la réforme, en contrepartie de la reprise de la dette, l'État a demandé à la direction de la SNCF, en plus, je suis complètement confortable, je n'y étais pas. Donc je prends des engagements que d'autres ont pris. Mais ce n'est pas grave. Je les prends bien volontiers parce qu'ils sont absolument nécessaires. En fait, il y a une trajectoire qui monte comment ? Par des économies, par le développement des recettes aussi. Il n'y a pas que les coûts. Il faut aller chercher plus de clients, conquérir des clients, satisfaire des clients. On arrive progressivement à arriver à ce point d'équilibre pour le système ferroviaire français. Donc voilà. À côté de ça, il y a des assurances de reprise de dette. Il y a des assurances sur le contrat de performance du réseau qu'on est en train de finaliser. Comme je le disais dans mon propos introductif, l'État fait de gros efforts, puisqu'on est à 6 milliards par an. On n'a jamais vu ça. dont 3 qui vont monter à 3,5 sur la régénération du réseau. Voilà. Moi, je considère que l'État fait sa part. Il m'appartient à moi, il y a l'équipe qui m'entourera, de faire la sienne.